Bonjour, je voudrais dans cette petite vidéo vous présenter un livre qui a été édité il y a presque dix ans qui s'appelle l'heure de la mort et qui je crois est très important. Je vais d'abord vous raconter l'histoire de ce livre. Elle est assez agitée. Je préparais une thèse en théologie catholique à Toulouse concernant cette question-là. Que se passe-t-il à l'heure de la mort ? Est-ce que le retour du Christ dans sa gloire se passe à l'heure de la mort comme à la fin du monde ? Alors que la thèse était écrite en se servant énormément du magistère, voilà que mon directeur de thèse me demande de tout réécrire en me servant principalement de l'écriture. Un conflit intellectuel s'installe et finalement, sur les conseils du cardinal Ratzinger qui était au courant de cette affaire, je suis invité à venir terminer cette thèse à Rome mais je travaille donc je ne peux pas la terminer. Résultat, je la publie sur internet, elle obtient l'imprimatur, le Niki Lopstat et je me mets à écrire pour répandre cette idée que le Christ revient aussi à l'heure de la mort, à écrire un livre plus simple, plus adapté à tout le monde qui s'appelle l'heure de la mort. Au départ, ce livre est accepté par les éditions Téqui et par Geneviève Esquier mais à l'époque l'abbaye de Solem qui est très thomiste et qui voit bien qu'il y a là quelque chose qui s'écarte un petit peu de saint Thomas d'Aquin et bien refuse, dénonce le contrat d'édition. Je dirais que je suis plein de reconnaissance pour l'abbaye de Solem parce que dans la grande période de la crise où tout était balayé par des hypothèses absurdes ils ont défendu la foi de l'Église, en l'occurrence ici ils vont bien changer d'avis un peu plus tard. Il n'empêche que ce livre se retrouve pour un temps sans éditeur, malgré qu'il ait reçu l'imprimatur, le Niki Lopstad, ce qui ne veut pas dire qu'il donne la foi catholique mais qu'il n'est pas contradictoire avec la foi catholique. Donc, un peu découragé, je le publie sur internet et c'est là que se présente Louis Garcia qui me dit, eh bien je vais créer une édition, une édition pour l'éditer. C'est l'édition Docteur Angélique et il va l'éditer et ce livre va avoir beaucoup de succès. Il faut dire qu'il est très important parce qu'avec cette clé, le fait qu'à l'heure de la mort, je dis bien, pas après la mort mais à l'heure de la mort, le Christ apparaît dans sa gloire accompagné des saints et des anges et que l'Évangile est prêché à tout homme. Eh bien, je dirais que cette clé théologique, cette clé de voûte, permet de comprendre simplement toute la dogmatique catholique, tout d'un coup tout devient clair. Donc, je le propose et n'hésitez pas à aller le lire et le commander auprès des éditions Docteur Angélique dont je vous mets l'adresse un petit peu après. Merci à Louis Garcia aussi pour son travail courageux d'édition. qui le Started ! Coøoe 2 2 3 1 2 3 3